Et alors avec vous, on va découvrir quelque chose que je ne connaissais pas du tout, c'est donc le mutisme sélectif. Oui, alors je vous avoue une chose, c'est que moi, il y a deux ans, je ne savais pas ce que c'était non plus. Et pourtant, j'en ai été porteuse jusqu'à début du collège, fin du collège, je ne sais pas trop, ça s'est parti très progressivement. C'est un handicap, vraiment, vous dites porteuse, c'est-à-dire vraiment, c'était en vous. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est, ce mutisme sélectif ? En fait, tout simplement, c'est une anxiété sociale qui est tellement intense qu'on est paralysé, on ne peut pas parler. Et en fait, ce n'est pas seulement, on parle toujours de la voix, du fait de ne pas pouvoir parler, mais il y a aussi les mouvements. C'est-à-dire qu'un enfant mutique ne va pas forcément oser aller aux toilettes, par exemple. Et moi, une fois, j'étais en classe verte et une fois, il m'est arrivé de me faire pipi dessus parce que je n'osais pas aller dans les toilettes. Donc il fallait que les enseignants, enfin les instits m'amènent aux toilettes pour que j'ose y aller. Et sinon, je ne demandais pas et je n'y allais pas. Mais comment ça s'est... À quel moment ça s'est concrétisé ? À l'école, j'imagine, vous me parlez d'anxiété sociale. Quand vous avez été confrontée à d'autres enfants, vous avez commencé à vous enfermer, à ne pas parler ? Oui. Alors en fait, c'est le premier jour d'école. C'est là que ça a été très vite évident. C'était la première fois que j'étais entourée de personnes en dehors de mon cercle familial proche. Et je ne leur parlais pas, tout simplement. Quand on me posait une question, je ne répondais pas. J'étais... Alors mon visage standard, c'était comme ça. J'avais un visage très fermé, très statique. Voilà, ça, c'était mon premier jour d'école. C'était mon visage standard. Oh, petite bichette, on n'a pas envie de vous envoyer à l'école, du coup, là. Voilà. Et pareil, je ne bougeais pas, en fait. C'est-à-dire que quand on m'envoyait dans la récré, comme tous les enfants, au lieu d'aller courir sur les jeux, les machins, les toboggans, les balançoires, moi, je restais au pas de la porte et je ne bougeais pas et j'attendais que ça se passe. Et j'allais jouer seulement si on m'y amenait, vraiment. Si les instits m'amenaient à la balançoire ou au toboggan, ou voilà. Mais vous vous sentiez triste ? Ah bah oui, évidemment. Alors déjà, c'était de l'ennui. Parce que quand on est des récrés en maternelle, c'est long. Surtout pour un enfant qui ne fait rien. Ouais, ouais, bien sûr. C'est-à-dire que j'étais là, j'attendais que ça se passe. Je ne sais pas, les récrés devaient durer quelque chose comme 20 minutes. Mais pour moi, c'était deux heures, quoi. Je regardais les autres jouer, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas parler, je n'avais pas de copines. Donc c'était vraiment long, quoi. Ça, c'est vraiment... Oh là 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 ! Moi, si vous me faites cette tête-là quand je vous dépose à l'école, je vous reprends avec moi. Cette photo, pour moi, elle est assez marquante. Parce qu'en fait, je me souviens de ce moment-là, quand on m'avait pris en photo, c'était la photo de classe. Et j'étais traumatisée, ça me faisait trop peur et tout. Et quand je rentrais à la maison, mes parents me disaient « Oh, tu fais la gueule ! » Enfin, ils n'étaient pas très fiers de moi parce que je faisais la gueule, quoi. C'est normal, en tant que parent, on a envie d'avoir des beaux enfants qui sourient et tout, voilà. Alors qu'à la maison, vous n'étiez pas comme ça ? J'avais peur, donc je ne pouvais pas sourire. Alors c'est pareil, les expressions faciales, je n'en avais pas. Je ne souriais pas, je ne riais pas, je ne pleurais pas. Et même si on essayait, il y avait des camarades de ma classe qui essayaient de me faire pleurer pour voir ce que ça faisait. Mais je ne pleurais jamais. Oui, mais scolairement, du coup, c'était problématique. Surtout à cet âge-là où on apprend la parole. J'ai des gros problèmes d'école parce que quand même, à l'école, il y a beaucoup de choses qui passent par l'oral. Et il y a aussi un truc dont on ne parle jamais avec les enfants normaux parce que ce n'est même pas une question, finalement. Mais c'est le fait qu'à l'école, on apprend à se socialiser, on apprend à se faire des copains, on apprend à voir qu'est-ce qui peut vexer l'autre, qu'est-ce qui peut, au contraire, faire plaisir et tout. Et moi, je n'ai pas eu cette éducation-là, on va dire, parce que finalement, je ne discute avec personne et voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai encore des fois des problèmes pour comprendre comment fonctionnent les gens, pourquoi ils discutent de ça. Le truc que j'arrive le moins à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de choses, la météo ou des trucs inutiles. Pour vous, on ne doit parler que l'essentiel. C'est ça, exactement. Bon, vous avez votre place. Maintenant, je commence à comprendre parce que je grandis et tout. Mais c'est vrai que je n'ai pas appris à faire ça. J'ai grandi en dehors de tout ce qui est société et tout ça. C'est intéressant, on touche du doigt tout ce que les enfants apprennent à l'école et qui ne sont pas juste le scolaire, en fait. Mais ce qui nous paraît une évidence. Et en fait, quand vous, vous êtes passé au-dessus de ces étapes, on aperçoit que ce sont des vraies lacunes dans votre vie de jeune femme. Florian ? Oui, le mutisme sélectif, c'est vraiment... C'est connu. C'est connu. C'est l'incapacité à s'exprimer en certaines circonstances. Et c'est sous-tendu par souvent l'anxiété, le stress que ça représente de s'exprimer ou une phobie, notamment la phobie scolaire. Ça, c'est assez classique. Donc, c'est connu comme symptôme, mais ce n'est pas une maladie en soi. L'idée, c'est de trouver derrière pourquoi on est comme ça. C'est extrêmement difficile, parce que c'est douloureux pour vous. On a vu les photos, ça nous a fait de la peine. Mais aussi, un enfant qui ne parle pas, qui ne répond pas à une question, on va dire soit il s'en moque, soit il est insolent, soit ça ne l'intéresse pas. Et c'est terrible. Ah oui, c'est mal interprété. Vous avez déjà disputé un enfant, un enfant, vous lui demandez de s'expliquer. S'il ne répond pas, c'est pire pour vous. Il a dit quelque chose, mais... Ah oui, il dit quelque chose, bon sang, quoi. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous ? Alors, moi, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'au milieu du primaire, je pensais que je ne parlerais jamais, en fait. Pour moi, ce n'était même pas une question... Un jour, je ne pouvais pas m'imaginer adulte en train de parler, comme aujourd'hui. Vous êtes résilée. Des caméras et tout. Pour moi, c'était inimaginable, mais vraiment. Et après, alors, pourtant, je rêvais de parler comme tout le monde. C'était vraiment un de mes rêves les plus forts. Et ce qui m'a aidée, en fait, c'est... En grandissant, au bout d'un moment, je me suis sentie capable, parce qu'à la moitié du primaire, je commençais à chuchoter à l'oreille. C'est-à-dire que les gens pouvaient me poser des questions et je répondais par oui ou par non à l'oreille. Donc, mes copines, attendez l'oreille comme ça. Enfin, ce n'était pas des copines, c'était des caméras. Je n'avais pas de copines, mais elles me tendaient l'oreille et moi, je chuchotais quelque chose à l'oreille. Et elles répondaient pour vous, du coup ? C'est-à-dire que si le professeur vous posait une question, vous répondiez dans l'oreille d'une copine qui répondait au professeur ? Oui, c'est ça. Alors, au début, c'était ça. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à répondre à des questions, genre scolaires. Jamais des discussions entre copines. Non, c'est vraiment juste un plus un, ça fait combien ? Et je répondais deux, j'y arrivais. Et même à la fin du primaire, j'ai commencé à réussir à réciter des poésies, des choses comme ça, des exposés. C'était dur, je me trombais de partout, j'étais rouge. Mais je commençais à y arriver. Et ce qui m'a aidé vraiment, c'était en fait de... Alors, ça a commencé par l'équitation, parce que je voulais commencer à faire du poney. Mes parents me faisaient parfois faire des activités en dehors de l'école et on pouvait faire des tours de poney et tout. Et moi, j'adorais ça. Et du coup, j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien faire du poney. Et ils m'ont inscrit dans un club d'équitation. Et jusque-là, c'est marrant parce que jusque-là, j'avais toujours refusé toute activité extrascolaire, parce que je savais que je ne pourrais pas parler, que ce serait horriblement stressant pour moi. Donc, mes parents m'avaient déjà proposé. Ouais, tu ne voudrais pas faire une activité, genre danse, ou je ne sais plus ce qu'ils m'avaient proposé, gym. Mais je refusais net, parce que pour moi, ce n'était pas imaginable. Je n'allais pas pouvoir communiquer avec les autres et j'allais encore stresser. Et là, j'ai demandé par moi-même. J'ai dit, je voudrais faire du poney. Et là, je me suis retrouvée avec des enfants qui étaient plus jeunes que moi quand même. Mais moi, j'avais 9 ans, les autres avaient 7 ans en moyenne. Et ils ne me connaissaient pas mutique, en fait. Pour eux, ils ne m'avaient jamais vue mutique. Du coup, je me suis dit, je peux reprendre de zéro et personne ne va trouver ça bizarre. Je peux me mettre à parler, personne ne va trouver ça bizarre. Et c'est comme ça que j'ai osé, en fait, pour la première fois, parler à des inconnus complets. Et vous êtes...